Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex. matières premières et bitcoin avec une paire de devises euro dollar donc qui quitte sa dynamique plutôt haussière puisqu'après avoir testé ici à zone des 1.1430 on était revenu ici sur les 1.1354 un rebond technique s'était mis en place avant ici une baisse assez marquée de la paire de devises euro dollar qui a provoqué un retour des cours ici dans cette zone de neutralisation. Donc on est vraiment dans des niveaux ici qui ne permettent pas de valider un biais directionnel tant que les cours ici évoluent entre 1.1354 et 1.1252 et bien il y a neutralisation de la dynamique globale. Sur l'or et bien nous sommes toujours dans une dynamique plutôt haussière on était venu ici chercher des niveaux de cotation proche des 1.320 dollars l'once et puis les cours sont redescendus mais sont bien restés ici au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit toujours comme niveau de support. Donc malgré une dynamique relativement faible qui vient même chercher parfois ici la bande de Bollinger inférieure et bien on s'est mis ici dans une zone de range 1.297.1324.50 dans une dynamique plutôt haussière qui vise à revenir à terme ici sur la zone de résistance à 1.324.50. Par contre sur le WTI nous avons un potentiel signal de retournement puisqu'après avoir connu ici une dynamique haussière qui avait permis une rupture ici de la résistance majeure des 57.80 dollars le baril et bien les cours ici sont en train d'inverser la tendance avec ici un franchissement de la moyenne mobile 20 exponentielle qui a été suivi d'un retour ici sur la bande de Bollinger inférieure. Tant que les cours ici ne valident pas une rupture haussière forte de cette moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge on est potentiellement dans un mouvement de retournement de dynamique qui pourrait à terme créer un retour ici sur la zone des 57.80 dollars le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin malgré un regain ici de volatilité et bien on reste dans des zones de cotation que nous connaissons depuis maintenant quelques jours avec notamment une zone de support ici qui est en train de se dessiner à 3940 dollars et une zone de résistance ici proche des 4040 dollars. Tant que les cours ici évoluent dans cette zone nous sommes dans une phase de neutralisation court terme au sein d'une tendance un peu plus moyen terme qui reste plutôt orientée à la hausse avec à terme un retour possible ici sur la zone des 4340 dollars pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada